Personnellement, j'ai beaucoup apprécié les différents intervenants, leur complémentarité, le fait de nous permettre de sortir selon les jours des mains du cambouis ou du nez dans le guidon. Une vraie respiration et des vraies questions, un vrai questionnement sur la façon dont on peut faire évoluer nos organisations aujourd'hui, à commencer par le volet RH et en particulier la gestion des talents et spécifiquement des jeunes talents dans nos organisations. Oui, alors c'était très focus RH et ça je pense que c'est bien de faire un focus sur une thématique aussi critique que ça dans le thème de la transformation, avec effectivement 4 personnes, un DRH, 2 start-up et puis le syndicat. Donc là il y avait une bonne complémentarité de point de vue. Le débat entre eux aurait pu mériter un petit peu plus de temps mais c'est vrai que le format ne l'écouvrait pas. Moi j'ai beaucoup aimé le Monkey Tide, je pense qu'il y a des choses assez intéressantes derrière. Il manquait peut-être une petite synthèse sur, revenant sur M6, le groupe M6, comment par exemple avec ce type d'outils, ce type de démarche, repérer les métiers les plus à risque, les mettre dans des cursus d'ateliers de créativité, d'esprit critique, de communication, de coopération, les cas de c'est. Et ça, ça manquait peut-être un petit peu sur une assise un peu concrète sur comment on va nous faire pour gérer la chose. Mais bon, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire dans un format si court. Mais là je pense que c'est intéressant, parce que c'était à la fois bien ciblé sur une thématique, pour ne pas tout couvrir, et quand même avec quatre points de vue quand même assez différents.